oui asseyons nous et discutons au lieu de nous battre bonsoir les amis bon après midi bonjour bonsoir dépendamment de votre position j'espère que vous allez bien il est déjà presque 17 gmt vendredi en train de filer ok les amis c'est qu'elle suit cette vidéo là c'est pour vous parler de monsieur parce qu'à la fin guesson hier monsieur isaac bangoré a fait une analyse pertinente concernant monsieur affine guesson et concernant le premier ministre affine guesson il a défini les deux personnes n'est ce pas voilà et j'ai tellement aimé son analyse voilà où il a expliqué le fait qu'en ce moment là monsieur affine guesson est dans une position où il ne peut pas vraiment agir n'est ce pas parce que vous mais vous savez que actuellement là il est sorti mais les sous conditions dont il ne peut pas vraiment agir mais non il s'avère aussi que si il demande à boycotter les élections en ce moment là vous comprenez que il risque de retourner encore en prison donc il n'a pas vraiment le choix c'est ça on dit la personne est donc donc monsieur isaac bangoré a recommandé à toute l'opposition voilà de pouvoir trouver des candidats qui vraiment n'ont pas de problème vous comprenez non des candidats qui n'ont pas de problème il a dit mais prenez des gens de la diaspora ou bien prenez vraiment des personnes qui n'ont jamais été dans le gouvernement surtout du fpi quelles que soient les tendances gore ou bien fait affiche voilà donc il a recommandé ça à l'opposition vraiment l'opposition doit faire très attention parce que dao risque d'éliminer beaucoup de personnes donc choisissez vos candidats en fonction et sinon ça sera un problème un problème un problème voilà donc ce que je voulais vous dire dans cette vidéo là c'est que c'est comme si comme je vous ai dit la dernière fois monsieur isaac bangoré il voit à l'avant c'est un visionnaire et il fait des analyses vraiment intéressantes donc il a prédit ça si vous voulez hier regardez aujourd'hui le message de monsieur affine guessa c'est assez wow j'ai dit monsieur isaac bangoré merci beaucoup c'est dieu qui va continuer à vous utiliser donc je vous lis le message de monsieur affine guessa aujourd'hui et oui il était allé à anono il a lancé un message à la chefferie d'anono et il a dit ceci on change un pays par l'action politique si on décide de ne pas aller aux élections législatives alors il faut entrer à nouveau dans la désobéissance civile il ne faudrait pas s'asseoir à la maison pour voir les autres aller en ce moment ton refus à un sens si tu ne vas pas aller parce que telle ou telle condition n'a pas été réunie eh bien tu te bats pour que cette condition soit réunie c'est parce qu'on a dit qu'on ne va pas aux élections présidentielles qu'on a dit désobéissance civile ce genre de combat sont des combats de longue haleine et les résultats ne se limitent pas à une confrontation il faut gérer ses ambitions dans le temps si nous étions majoritaire à la précédente assemblée nationale on aurait évité plusieurs choses il n'aurait pas pu se donner une constitution sur mes yeux et certainement que la crise du troisième mandat ne se serait pas posée il ne faut surtout pas renforcer leurs forces il faut donc qu'on se lance dans ce combat donc voilà le message monsieur affine guesson les amis c'est qui est sûr on reste mobilisé on reste mobilisé je mets si on est tous sur la même page on commence à comprendre beaucoup de choses n'est ce pas donc nous devons rester unis et surtout le message de l'opposition doit rester vraiment un message clair nous allons ensemble nous sommes tous dans le même combat mais l'opposition à une grande tâche ne prenez pas des candidats qui ont des problèmes ou s'il vous plaît sinon on va les éliminer puis voilà encore c'est les gens du restaurant qui vont rester donc les amis terminons notre vidéo avec professeur mamadou koulibaly lui en tout cas lui aussi c'est un autre visionnaire il ya près de 50 de cela déjà là il avait déjà vu qu'on allait dans les problèmes à fait d'augmentation il avait vu ça écoutez le et on termine la vidéo quand j'ai dit augmentation vous savez de quoi il parle augmentation des prix tout 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 il avait parlé de ça il a dit si on vote la constitution là ce qui va arriver là ça sera pire écoutez le on termine la vidéo nous sommes face à un problème social il faut leur expliquer que la constitution qui a un coup est un problème social si cette constitution est appliqué expliquez leur ça si cette constitution est appliqué mon cher déjà tu te plains des factures de courant déjà tu te plains des factures d'eau déjà tu te te plains des frais d'inscription à l'université déjà tu te plains des hôpitaux déjà tu te plains des salaires déjà tu te plains de la retraite qui n'est pas suffisante si tu acceptes cette constitution c'est des dépenses supplémentaires que tu acceptes un vice président il faut payer un sénateur il faut payer un conseil économique et social et environnemental il faut payer tous les présidents d'institutions qu'il va nommer il faut payer aujourd'hui chaque mois c'est environ 7 milliards que le gouvernement met dans les factures de téléphone et d'eau si vous avez toutes ces institutions ça va passer à 10 milliards mais vous pensez que ces 10 milliards on va les avoir où c'est dans vos poches expliquez ça simplement si le monsieur il est pdci dites lui la constitution est la promulguée mais si on laisse faire l'année prochaine le courant va augmenter l'essence va augmenter les licenciements vont se faire les impôts vont augmenter expliquer aux chefs d'entreprise aux sociétés ne nous regardez pas comme des gens qui font de la politique regardez nous comme des combattants du social regardez nous comme des gens qui se battent pour la survie sociale de ce pays ce sont les travailleurs qui vont payer pour la constitution de ouatara c'est pas lui qui va payer dites le vous les chefs de société vous êtes dans votre coin vous dites vous ne faites pas de politique mais ce sont vos impôts qui vont augmenter ce sont vos taxes qui vont augmenter ce sont les redressements qui vont augmenter expliquez leur ça et puis quand ces personnes vont venir avec nous doucement de meeting à meeting de marche en marche on va tourner la manivelle et oui proche madou koulibaly malheureusement les gens n'ont pas écouté maintenant on est dans pain que devons nous faire devons nous rester là à ne rien faire devons nous rester là dit non on va les laisser aller aux législatives et puis nous on va boycotter non je pense pas que ça soit une bonne idée donc les amis nous avons terminé cette vidéo là où l'est qu'on y va où l'est que où l'est que les amis bonne nouvelle la dream team organise une rencontre en février ils vont annoncer ça bientôt monsieur okosissi baba nicolo a dit le combat continue où l'est que merci mon frère ok les amis c'est que je suis partagé la vidéo du frère plus tard voilà en tout cas si tu es nouveau sur ma chaîne bonne arrivée merci d'être là merci beaucoup 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 aux anciens et que dieu continue de vous bénir on se dit à tout à l'heure bye les amis bye mon héritage ma t'es ma terre notre bien commun mon bien le plus précieux une nation j'ai les syria mais enfants l'ordre du nom j'ai et auquel état Merci à tous. Merci, 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 merci.